... Merci de nous avoir rejoints pour cette présentation. On va avoir une présentation autour des EPI avec deux fils conducteurs. Le premier sur la productivité, c'est pour ça qu'on va parler de no code, low code. Le deuxième sur le monde de la data, qui voit arriver les EPI comme quelque chose de nouveau pour la création de services de données. Merci pour la présentation. Je vais passer brièvement sur mon propre profil. Je m'appelle Jocelyn Arcega, j'ai rejoint la société SnapLogic il y a un peu plus d'un an et demi. On a ouvert une équipe sur le territoire français en début d'année dernière. On a aujourd'hui une dizaine de personnes qui accompagnent nos clients sur ce territoire. On est une société qui a un peu plus d'une dizaine d'années, qui vient de la Silicon Valley. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre entreprise, venez nous voir au stand SnapLogic à la sortie. 50%, plus de 50%. Une étude prévisionnelle de Gartner nous indique que d'ici à 2025, plus de la moitié des EPI ne seront pas sécurisés ou pas managés. Qu'est-ce qui justifie ce chiffre ? On a tous les outils, on a les bonnes pratiques, on a les bonnes personnes, on a beaucoup de gens sur ce salon, on a beaucoup d'exposants du domaine de l'EPI management. On n'a pas vraiment besoin de nouvelles policies. Pourquoi est-ce qu'on a plus de la moitié des EPI qui ne seraient plus dans le giron de nos EPI managers ? La réponse est la croissance de la demande et l'explosion de la demande des demandeurs du métier, des demandeurs de l'IT, de création de nouveaux services, de création de nouvelles intégrations. Cette demande peut s'expliquer de plusieurs façons. On a les facteurs plus évidents comme la cloudification, on connaît tous la transformation digitale, le move to cloud, on a l'impression d'avoir des outils SaaS partout, pour autant on est encore sur la première moitié de cette migration vers le cloud. Et on a beaucoup de capacités qui restent dans nos roadmaps. On a également des changements culturels. Les millénials, c'est les générations d'après, n'ont pas la résilience des anciennes générations avec des process métiers qui peuvent être compliqués et qui peuvent être peignés parce qu'on a beaucoup d'applications sur lesquelles on doit naviguer. On a des gens qui seraient bloqués par le fait de se connecter à 5, 6, 7, 8 applications sur un inventaire, sur une base de données access, sur un fichier Excel, sur un outil CRM, avant d'aller poster une information sur Salesforce pour faire son métier dans la vente, pour faire son métier dans l'ARH, pour faire son métier dans le corps business des entreprises. Pour permettre à ces process d'être plus simples, on va devoir connecter nos systèmes, connecter nos applications et automatiser ces transferts de données, ne pas les laisser à la charge des utilisateurs. On a également des changements plus fréquents qui viennent d'événements qu'on n'attend pas forcément. Et ces deux dernières années, on a eu énormément de projets chez Sinaplogic pour des clients qui devaient adresser les besoins de changement dus à Covid, qui sont venus sur le marché trouver un outil juste pour ce besoin-là. Et des changements fréquents, on en a d'autres. Par exemple, avec le Brexit, énormément de changements de méthodes et d'activités dans le territoire anglais et à l'international en Europe. Et de plus en plus, on va voir ce type de changement de moyenne ou de grande envergure qui va nécessiter de nouveaux développements, de nouvelles interactions. Et puis, on a les besoins d'innovation. On viendra sur le monde de la data, mais aujourd'hui, toutes les entreprises doivent se pousser à la transformation. Et la data, c'est ce qui permet de voir où on va quand on se transforme. Quand on sait que, et c'est le deuxième chiffre sur cet écran, deux tiers des incidents de sécurité sont dus à des API qui ne sont pas managés ou pas sécurisés correctement, on a un besoin impérieux d'anticiper sur cette problématique de ne pas avoir sous contrôle plus de la moitié de nos API. La problématique, ce n'est pas une problématique de sécurité. On n'a pas besoin de nouvelles policies, on n'a pas besoin de nouveaux outils. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, l'IT est encore une fois le goulot de rétanglement. C'est un problème bien connu, ce n'est pas uniquement des API, mais c'est un problème de plus en plus ressenti dans ce secteur. Et c'est la raison pour laquelle le métier ou d'autres acteurs de l'IT contournent le process. Pour autant, l'IT ne fait pas mal son travail. Un process qui met une journée à être développé, un développeur, peu importe son langage, sera capable de le développer en une journée. La problématique de l'IT, c'est un souci de priorisation. Le process peut mettre une journée, mais s'il fait la queue derrière un process critique qui lui prend trois mois, la livraison de ce process d'une journée mettra trois mois et une journée. La solution que je vous propose, elle peut paraître contre-intuitive, mais finalement, c'est de permettre à ces utilisateurs qui aujourd'hui vous contournent, ou qui le feront demain, d'avoir une plateforme qui leur permet d'être autonome, que ce soit des utilisateurs du métier ou des utilisateurs de l'IT qui soient occasionnels et qui aient besoin de cette indépendance. Et le nerf de la guerre, c'est le time to market. Tant que le time to market est un problème, on sera contourné. Quand on permet aux utilisateurs d'être plus autonome, avec un outil low-code, no-code, ou d'autres approches, si vous en trouvez d'autres dans le marché, ça permet de résoudre une grosse partie de cette problématique, ça permet d'obteindre les résultats que l'on s'est fixés, ça crée d'autres contraintes et d'autres opportunités également. Vous aurez beaucoup d'accent sur la réutilisation. Quand le nombre d'utilisateurs passe de quelques dizaines à quelques centaines, on a des nouvelles problématiques à gérer. Vous aurez un coût qui revient dans le monde de l'IT. Si aujourd'hui des développeurs ont créé leurs propres outils avec un script en Python, ce n'est pas à vous de l'héberger. Si le service marketing a acquis un outil avec leur budget, ce n'est pas à vous de l'héberger. Si vous leur donnez un outil et que vous leur dites de l'utiliser, c'est à vous de l'héberger. Ces problématiques de coût, elles sont associées au volume conséquent que vous allez récupérer dans votre giron. Elles seront également associées au fait que des utilisateurs occasionnels ne seront pas forcément à même d'optimiser leur process de la même façon. Ça va vous permettre également de promouvoir l'innovation. Vous allez donner un outil au métier et à l'IT pour qu'ils puissent créer de nouveaux services plus facilement. En parlant d'innovation, je voudrais vous présenter une citation d'un rapport que j'avais lu il y a quelques années de Gartner à nouveau qui prédisait que d'ici à 2020, une entreprise sur quatre serait consommateur ou fournisseur de data à l'extérieur. On a l'habitude de voir ça chez un Google, chez un Amazon, chez des sociétés spécialisées. Une sur quatre sur l'ensemble des grandes entreprises, c'est un volume qui est nouveau. Et la perspective de Gartner à l'époque, c'est que les CDO, les chief data officers, les data managers, les personnes décideurs dans le monde de l'analytics seraient les personnes à la tête de ce type d'initiative et seraient responsables des roadmaps de cette commercialisation ou de création de nouveaux services data. L'expérience que j'ai, c'est que ça s'est plutôt confirmé. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les équipes data et à peu près tous les leaders et les décisionnaires des services data avec lesquels j'interagis me confirment qu'ils ont dans le roadmap à deux ans, à cinq ans, la création de services data sur un format API, sur un format consommable, en autonomie, que ce soit par ailleurs pour des services externes ou pour des services internes. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a été impliqué dans la création de ce livre qui s'appelle « The Digital Transformers d'Illenda ». Et c'est quelqu'un qui a pratiqué, qui était à la tête d'une équipe de Bosch quand ils ont développé les moteurs électriques pour les vélos notamment. Ce qui a été une transformation conséquente, ce n'était pas forcément leur cœur de métier. et c'est quelqu'un qui a beaucoup investi avec une équipe de trois personnes sur rentrer en contact avec d'autres entreprises qui sont parties sur ce genre d'initiatives et vraiment de la perspective d'entreprises existantes, pas de start-up, d'entreprises qui doivent se transformer. Et le constat, c'est que pour survivre, une entreprise ne peut pas continuer à investir 100% de son effort sur son métier, mais doit prendre de nouvelles initiatives et des initiatives destructives. Et ce type d'initiative, bien souvent, va se faire autour de la donnée, soit pour la monétiser ou pour d'autres projets. Mais la donnée, c'est un peu cette boussole qui permet de comprendre où on avance et de justifier ces investissements qui prennent du temps à maturer et à apporter du résultat. Et dans le monde de l'analytics, créer des API, c'est de l'innovation, c'est un challenge. Nos experts de l'analytics, de la data science, ou de tous les métiers liés autour de la donnée, ont la connaissance du domaine. Ils ont l'habitude de créer des data marks, des data sets, des assets data pour la gestion des ressources du même, pour la gestion commerciale, pour la gestion des projets, pour la gestion du risque. Ce dont ils n'ont pas l'habitude, c'est de communiquer sur un format qui est différent de celui d'une base de données, qui n'est pas structurée de façon relationnelle. Ce challenge, on peut l'adresser avec du no-call. C'est presque indispensable si on veut conserver les mêmes équipes pour adresser ces projets-là. C'est aussi un moyen de tenir les roadmaps qui sont ambitieux sur ce type de projet et de le faire de façon constructive et intéressante pour les équipes impliquées. Petite histoire, ça fait un an et demi que je communique avec des équipes data et ça m'est arrivé beaucoup de fois d'être avec l'un des membres de mon équipe qui faisait une présentation, une démonstration de notre plateforme. Et quand on arrive au bout de cette démonstration et qu'on veut montrer comment le service que l'on vient de créer est consommé par l'épiaque en humain, on utilise typiquement Postman. J'imagine que tout le monde dans la salle connaît Postman. Oui ? J'espère ? Quelqu'un ne connaît pas Postman et veut lever la main ? Non ? Oh, une personne, merci, deux personnes. Plus de la moitié de mes interlocuteurs dans le monde de la data analytics ne connaissaient pas Postman quand on est arrivé à cette étape de la présentation. et c'est très parlant de voir des interlocuteurs qui ont ces initiatives, qui ont cette tâche, qui ont ces projets et qui ne connaissent pas l'un des outils les plus communs pour tester les épiaques. On peut équiper ces équipes avec des outils qui leur faciliteront la tâche et je vais prendre un moment pour vous présenter quelques slides, quelques éléments de réponse sur la société SnapLogic et ce que l'on fait, ce que l'on apporte. Je vous parlais un petit peu plus tôt de nos origines. SnapLogic est une société qui a été créée par Gaurav Dillon. Gaurav Dillon est un nom que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'était l'un des fondateurs et dirigeants d'Informatica pendant de nombreuses années. A la fin de cette aventure, il a voulu créer une nouvelle plateforme plus accessible avec pour objectif d'être si simple d'utilisation que tout le monde peut s'en servir. Cette plateforme a été créée il y a une dizaine d'années au fil de l'eau. Elle fait plus que de l'API management. Elle fait de l'intégration de données au format API, elle fait de l'intégration de données au format ETL, elle fait d'autres choses encore. Elle est très implémentée sur la partie américaine et reste du monde. On a aujourd'hui plus de 2 trillions de documents par mois qui transitent via nos systèmes. Cela vous donne une assurance de la stabilité et de la capacité du système qui est mis en place. C'est une application SAS, bien sûr. On est également reconnus par l'industrie, que ce soit Gartner, J2Crode, Forrester ou d'autres acteurs. Je vous invite à faire des recherches, à aller sur notre site web ou bien bien sûr à venir nous rencontrer sur notre salon. Je vais vous présenter 3 éléments différenciateurs. Le premier, c'est qu'on va être la seule plateforme qui a été designée dès le départ pour adresser les besoins à la fois du monde de l'application et du monde de la data. C'est ça qui nous a permis d'arriver très tôt sur cette problématique de création de services data dont je parlais il y a quelques instants. Cette capacité, elle va nous permettre de faire du transactionnel sur du process métier, d'automatiser la création de nouveaux employés, d'automatiser l'onboarding de nouveaux clients, d'automatiser la synchronisation entre différents groupes de votre entreprise si vous êtes un groupe international. La partie data, très différente, va synchroniser les données vers les data stores et de plus en plus ce sont les data warehouse qui sont le centre du sujet. La consommation, l'exploitation, vous allez continuer à la faire avec du reporting visuel, des data mart, de la BI. En plus de ça, vous y ajoutez la partie service. On va pouvoir faire ça avec une plateforme intuitive, on le verra dans quelques instants. On va pouvoir faire ça également avec de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On va pouvoir faire ça sur de l'API, sur de l'ETL, sur de l'ELT et sur du streaming. Un deuxième élément important, particulièrement sur notre territoire français, c'est le fait de pouvoir évoluer sur une architecture hybride. On a énormément d'actifs, notre patrimoine, sur des systèmes qui sont entre-prémices et par entre-prémices, ça veut dire qu'ils sont hébergés dans votre réseau, derrière vos parfums. Pour se connecter à ces systèmes privés, on va être capable d'avoir un comptement distribué. L'architecture du système logique va être de fait de vous garantir une privauté et une sécurisation de l'accès à vos données. Vous aurez ensuite via les fonctionnalités des PI Management la possibilité de manager les consommateurs internes et les consommateurs externes. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans des entreprises un peu plus avant-gardistes, si vous êtes sur du cloud, on peut vous fournir le service de bout en bout en SaaS. Je reviens à la facilité d'utilisation au low-code, no-code. Le nom de Snaplogic qui vient de ces blocs, qu'on appelle des snaps, ils se clippent, ils font un clic quand on les connecte et ils vous permettent de modéliser des processus métiers, des API, des batchs, avec cette même facilité d'utilisation, d'abstraire la connexion et de fournir une plateforme qui va permettre aux sachants de modéliser leur processus de bout en bout. Le modèle opératoire dont je parlais un peu plus tôt est très important pour avoir la scalabilité que vous attendez pour permettre à des utilisateurs qui ne sont pas expérimentés de faire partie du projet. Vous aurez des éléments de gouvernance qui seront là dans la plateforme pour vous permettre de voir ce qui se passe, pour vous permettre de valider avant le déplacement vers des systèmes de production, pour vous permettre en toute sécurité et sans escalade du contenu de donner toute la capacité dont tu as besoin, vos forces créatives qui attribuent de valeur dans l'entreprise. Voilà. Je vais terminer un petit peu plus tôt. Je vais vous inviter du coup à nous rejoindre sur notre stand où nous aurons Johan, Sylvain et moi-même qui pourront vous accueillir. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que l'on fait, que ce soit sur la première partie de la présentation et sur ce que l'on constate en tant qu'expert de l'industrie ou sur notre technologie et comment est-ce qu'elle peut vous aider. Merci. Applaudissements ...